Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une petite heure. Nous verrons donc aujourd'hui une partie macroéconomique assez rapide, recentrée sur les résultats et également sur les statistiques économiques. On en parlera dans un instant et puis on passera à l'analyse graphique avec le Forex, les indices, les matières premières et nous terminerons sur le Bitcoin. On commence donc rapidement. N'hésitez pas à suivre nos comptes Twitter ou encore notre chaîne YouTube. Ici vous pouvez retrouver toutes les vidéos IG. On commence avec les PMI en Chine. Vous voyez ici les PMI qui sont ressortis. PMI manufacturier qui est ressorti un peu en dessous de ce qui était prévu parce que nous avons une croissance qui ralentit un peu. Et surtout certains problèmes de goulots d'étranglement, de pénurie également dont on parle depuis un certain temps sur certains marchés, notamment sur les puces électroniques, l'augmentation également des coûts dont on a parlé, pénurie de puces, des problèmes de logistique, des pénuries sur les containers, l'augmentation des coûts de transports maritimes qui sont toujours importants. On en parle régulièrement, notamment avec ces risques d'inflation. Tous ces facteurs peuvent amener à une inflation plus importante. La dynamique de croissance pourrait être moins importante cette année du fait notamment de ces problèmes et du rattrapage qui commence à être réalisé. Les pénuries en revanche pourraient se poursuivre donc sur plusieurs trimestres et amener à une augmentation des biens électroniques. On en parlait de façon importante et donc cela amène à une réduction un peu de cette augmentation du PMI manufacturier qui reste toujours au-delà bien sûr du seuil des 50, du seuil de contraction que l'on voit ici, mais tout de même un ralentissement par rapport aux non manufacturiers ou encore aux manufacturiers en Chine du fait de ce rattrapage et du fait bien entendu des pénuries dont on va reparler très probablement à venir. On a vu certains secteurs qui sont touchés par ces pénuries, notamment le secteur automobile, alors que de l'autre côté, Apple s'en sort plutôt très bien sans avoir de problème de logistique, ce qu'il précisait lors de ses résultats en extrême augmentation. Ici, ce ne sont pas les statistiques de la journée, mais plutôt le PIB américain qui a augmenté de 6,4%, bien aidé par les dépenses de consommation. En tout cas, on voit les dépenses de consommation de façon extrêmement importante. Depuis 2009, cette accélération ici et une augmentation, en tout cas un niveau de dépense qui revient près de ces records, donc les records qui étaient observés juste avant la crise ou en tout cas juste avant l'arrivée de cette pandémie. Donc de la même façon, des dépenses de consommation qui pourraient progresser, qui ont bien été aidées, non pas par l'augmentation des salaires ou en tout cas pour le moment où l'augmentation de l'emploi par rapport au niveau précédent, mais surtout par les stimulus extrêmement importants qui se poursuivent. On en a parlé avec Joe Biden notamment, qui a dévoilé d'autres plans, qui a précisé un peu ses dépenses d'infrastructure, aidées notamment par des probables hausses d'impôts sur les personnes les plus aisées aux Etats-Unis et la hausse également sur le gain du capital qui pourrait être doublée. En tout cas, c'est la proposition pour le moment, mais il y a également 1800 milliards de dollars de soutien, de nouveaux stimulus qui pourraient être mis en place et donc tout de suite, toujours une poursuite, une augmentation de ce PIB, de la consommation également des ménages qui est aidée principalement donc pour le moment et encore par les stimulus et donc par les aides de l'Etat. On verra donc notamment avec ces risques d'inflation, on verra aujourd'hui certaines statistiques, donc on va parler ici, voilà le titre était pour le précédent. Nous avons donc la Chine, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a également beaucoup d'autres nouvelles à regarder. Le PIB en Allemagne, l'IPC, l'indice des prêts à la consommation, donc en zone euro qui pourrait toujours rester assez bas, l'indice des prêts à la consommation qui aide à calculer l'inflation. Mais on vient de parler justement de ces problèmes de pénurie, de ces hausses de coûts que l'on voit en Chine. On le voit également, on l'observe, aux Etats-Unis. Et puis il y aura le PCE-COR et PCE qui seront surveillés avec attention aux Etats-Unis de la même façon qui est l'indication ou la statistique une des plus surveillées pour justement anticiper l'inflation aux Etats-Unis. Une augmentation importante, en tout cas 1,8 attendu contre 1,4 précédemment, ce que l'on voit ici, qui sera donc publié cet après-midi. Nous avons les 1,8, serait le plus haut qu'on a observé depuis mars 2020 et un niveau tout de même assez élevé si on revient dans le passé, en tout cas dans les années précédentes jusqu'à 2008. Le plus haut que l'on a observé est ici de 2,10%. On regardera donc toutes ces données qui, en cas de lecture haute, que ce soit dans la zone euro ou au niveau des Etats-Unis, pourrait amener à des risques, ou en tout cas à des craintes un peu plus importantes d'inflation, même si au niveau de la Fed, il n'y a pas de risque d'inflation à moyen terme. Mais on le répète assez souvent, la hausse des matières premières, on en a parlé mercredi, dans le Market Live Matières Premières à 16h, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site ou sur la chaîne YouTube. Avec cette hausse, le doublement du cuivre, du prix du cuivre, multiplié par 5 sur le prix du bois, ou encore les produits agricoles, tous les métaux également, des hausses de matières premières. On voit en Chine également ce ralentissement parce qu'il y a des pénuries, parce qu'il y a des hausses de coûts également. Et les dépenses de consommation, dont on a parlé à l'instant, tout cela tout de même amène à des risques extrêmement importants, d'une hyperinflation, en tout cas d'une inflation qui pourrait accélérer, sans parler bien sûr de l'injection de liquidités, qui amène à une masse monétaire plus importante et donc très probablement à une hausse de l'inflation également. Malgré cela, la réserve fédérale mercredi a donc répété qu'il n'y avait pas de risque d'inflation au-delà de l'effet transitoire justement de ce rattrapage économique. Mais tous les facteurs nous amènent à penser que cette inflation sera bien plus importante et plus longue que ce qui est anticipé actuellement par la réserve fédérale ou d'autres comme la BCE. On regardera donc l'indice des prêts à la consommation en zone euro, le PIB également, mais l'indice, ou en tout cas le PCE, ici aux Etats-Unis, qui sera suivi avec attention et d'autres statistiques, l'indice PMI de Chicago, l'indice Michigan. Donc tout de même, nous aurons des statistiques assez importantes, au-delà d'une journée assez calme. La saison des résultats également qui se poursuit avec des résultats extrêmement encourageants. On a vu avec Facebook, on a vu avec Alphabet, on a vu avec Apple. Alphabet et Apple qui respectivement ont décidé des rachats d'actions de 50 milliards de dollars pour Alphabet et 90 milliards supplémentaires pour Apple. On a ici d'autres résultats. On a eu Amazon, bien entendu, très suivi. Donc l'EPS, c'est le bénéfice net par action, à 15,79. L'estimation était à 9,69. Donc bien au-delà de l'estimation, des ventes qui ont progressé de 44% ici à 108,5 milliards de dollars pour Amazon et qui s'attend également à une nouvelle augmentation pour le second trimestre, entre 110 milliards et 116 milliards pour le deuxième trimestre. L'estimation des analystes actuellement au milieu, donc un peu en dessous, à 108,35. Twitter, rapidement, des résultats donc à peu près en ligne, 1,04 milliard contre 1,03. Et pour le deuxième trimestre, également donc une stabilité du revenu qui est à peu près égale à l'estimation des analystes actuellement. NIO dans les véhicules, donc les véhicules électriques en Chine, le concurrent de Tesla qui, bien entendu, livre pour le moment moins de véhicules, mais 20 000 véhicules livrés au premier trimestre et également des revenus qui ont fortement progressé ici. 500% donc de hausse par rapport au premier trimestre 2020. C'est encore une société en pleine croissance, ce qui explique des hausses aussi importantes, 1,13 milliard ici. Et le total revenu donc entre les véhicules et les revenus de la société également en forte hausse. Pour terminer, ici en France, il y a d'autres résultats que l'on a vus ce matin. Il y en a donc, nous sommes en pleine saison des résultats, toutes les GAFAM qui ont donné leurs résultats, mais d'autres encore. Chez BNP, c'est une augmentation, en tout cas qui était au-dessus du consensus des analystes, avec 11,83 milliards de revenus, 8,6% de hausse et 11,2% attendu. Le résultat net également en forte hausse, donc 37,9% par rapport à l'année dernière, 1,77% contre 1,2% attendu. Cela bien sûr bien aidé par les revenus de banques d'investissement, en tout cas du trading, sur les actions notamment, ou encore sur les matières premières. On en a parlé sur les autres résultats des banques, et notamment américaines, bien aidées par ces revenus du trading. Mais attention au risque, si les marchés financiers venaient à être moins positifs, les revenus plus stables sur les taux ou sur les prêts sont actuellement un peu sous pression, avec des taux extrêmement bas, et donc s'il y avait des tensions sur le trading, ou en tout cas sur les marchés financiers, et donc une réduction de ces revenus liés au trading, il pourrait y avoir des tensions sur les banques à venir. Il y a eu d'autres résultats, on a vu Barclays, ou encore AstraZeneca, qui a donné des résultats, au niveau des pétrolières également, Exxon ou encore Chevron, qui ont donné des résultats qui étaient plutôt positifs, comme on l'a vu sur Total ou encore sur BP, donc le secteur pétrolier qui est bien aidé par cette hausse du pétrole, on le voit. Un autre facteur ici, la situation en Inde, qui continue d'être extrêmement grave, une hausse encore plus importante, plus près de 400 000, en tout cas au-delà des 370 000, 380 000 nouveaux cas en 24 heures en Inde, donc avec ce variant qui est maintenant détecté dans plus de 17 pays, et donc une poursuite de cette crise extrêmement importante, si l'on revient précédemment, ou même au début avec des milliers de cas, cela a été quasiment effacé, et puis une augmentation assez soudaine qui amène à des pénuries dans l'oxygène, qui sert bien entendu à soigner, ou en tout cas à mettre sous respirateur, des pénuries également dans les médicaments, du matériel qui a été envoyé, et donc cette situation en Inde qui est extrêmement grave, je le rappelle, ce variant qui a été détecté dans 17 pays actuellement, et pour le moment, il reste à vérifier, les vaccins pourraient fonctionner, mais il n'y a pas de certitude à 100%, donc même s'il y a une amélioration dans la plupart des pays, on voit aux Etats-Unis la campagne de vaccination, les campagnes de vaccination qui fonctionnent bien, et l'Etat de New York, hier, qui précisait que New York serait complètement réouvert à partir du 1er juillet, au Royaume-Uni, l'économie a été réouverte également grâce à la campagne de vaccination importante, en France, on a appris donc hier la réouverture, ou le programme de réouverture, avec le 19 mai, la réouverture des restaurants notamment, notamment les commerces, les musées, etc., le décalage du couvre-feu bientôt de 19h à 21h, voilà, des restrictions avec un calendrier à partir du 3 mai jusqu'à mi-fin juin au niveau de la France, donc plutôt positif, mais attention aux autres pays, notamment la situation en Inde, qui, sur les marchés financiers, au-delà de la situation sanitaire, qui pourrait être négatif pour le pétrole, mais également amené à des craintes, la croissance de l'Inde est attendue, selon les dernières perspectives du FMI en 2021, à 12,5%, et donc une situation qui s'aggraverait ou qui traînerait, pourrait amener à une réduction de cette augmentation du PIB, et probablement à des réductions de croissance mondiale, ou en tout cas à des tensions chez ses partenaires également, et on surveille à plus court terme le pétrole. Autre chose qui pourrait être négative pour le pétrole, même si, à court terme en tout cas, même si les investisseurs sont plutôt confiants, on a vu la hausse du pétrole, quelques réductions hier, mais il y a donc le fait que l'Inde est donc le troisième importateur de pétrole au monde, et il y a la situation qui pourrait être au niveau de l'Iran et des États-Unis. On en parlait hier avec des personnes qui ont été envoyées, en tout cas de l'administration américaine, en Iran, pour essayer de discuter d'un retour à l'accord sur le nucléaire de 2015, qui a été, en tout cas Donald Trump, l'ancien président américain, avait sorti les États-Unis de cet accord, et donc Joe Biden essaye de reprendre le dialogue pour tenter de remettre en place cet accord sur le nucléaire de 2015, avec d'autres pays européens bien sûr, mais cela pourrait amener, au niveau du pétrole, à une baisse également, ou en tout cas, s'il y avait un retour dans ces discussions, s'il y avait un retour dans l'accord sur le nucléaire, il pourrait y avoir donc l'autorisation pour l'Iran d'exporter son pétrole, et donc une nouvelle augmentation de l'offre, alors que pour le moment, la demande qui est tout de même attendue à près de 6 millions de barils en augmentation cette année, a encore un peu de rattrapage, à partir du deuxième semestre, cela devrait s'améliorer au niveau de l'offre et la demande, et des niveaux de stocks mondiaux. Mais voilà deux facteurs que nous surveillons, bien sûr pour la situation sanitaire, l'amélioration des relations mondiales et géopolitiques, mais également donc au niveau du pétrole, la situation en Inde qui continue de s'aggraver, 380 000 cas en 24 heures, et la situation que nous suivons avec attention entre l'Iran et les Etats-Unis. Nous terminons donc cette partie macroéconomique, comme je le disais, assez rapide, centré sur les résultats, nous aurons d'autres résultats la semaine prochaine, on aura le temps d'en parler mardi prochain à 16h, les taux obligataires qui sont surveillés, donc ici à moyen terme, long terme, on parle de cette augmentation par rapport à celle de 2009, cette rapide augmentation fois 3 sur les taux obligataires, plus de 3, alors qu'à la suite de la crise des subprimes, cela avait été en 8 mois, en l'espace du même temps, augmenté de seulement 50%. Et puis à plus court terme, donc voilà l'évolution avec la réserve fédérale, le PIB américain également, nous avons donc une poursuite de ce rebond sur les taux obligataires qui pourrait revenir sur les plus hauts que nous avons observés, sur les 1,78 et ce qui pourrait amener à des secousses sur les marchés actions, comme on l'a vu hier sur des valeurs technologiques notamment. Voilà donc pour cette première partie, sur la partie macroéconomique pardon, on va passer maintenant à l'analyse technique, l'analyse technique, on commence sur le forex, sur les indices et puis les matières premières avant de terminer sur le bitcoin. On commence donc tout de suite sur le dollar américain, le dollar américain en étant une heure ici, qui reprend donc sa tendance baissière, malgré un rebond que nous avons observé. Ici c'était donc l'effet banque centrale, l'effet de Jérôme Powell, qui a précisé donc qu'il n'y avait pas de crainte d'inflation, qu'il n'était pas encore question de parler de réduction de cette aide, je rappelle 120 milliards de dollars de rachat d'actifs mensuels, des taux qui sont proches de zéro, et que malgré cette croissance attendue, et que l'on a vu au travers du PIB à 6,4%, qui a amené justement à une hausse un peu plus importante, voilà, sur le dollar américain, un renforcement un peu des taux obligataires également. L'augmentation donc du PIB américain au plus haut depuis une quarantaine d'années, les perspectives selon le FMI également, cette augmentation des dépenses de consommation, tout cela donc amène à un dollar qui reste tout de même, qui ralentit sa tendance baissière, mais nous avons cette tendance de fonds qui reste sur la baisse pour le moment. Attention donc, s'il y avait des craintes d'inflation, bien sûr, nous pourrions avoir une baisse, mais à court terme, ce serait plutôt une hausse importante, parce que cela reste une valeur refuge, et s'il y a des craintes d'inflation, nous aurons une hausse des taux obligataires, une baisse probablement des marchés financiers, ou en tout cas des marchés actions. Mais la hausse du dollar américain en tant que valeur refuge pourrait ne pas durer, et la tendance baissière pourrait reprendre par la suite. Ici, nous sommes donc en une heure, tentative ou en tout cas évolution sans réelle tendance, dans l'attente justement des statistiques dont on a parlé tout à l'heure, et notamment le PCE, on va remontrer cette... Voilà. Ici, donc, 14h30, PCE, qui est un indicateur qui sert à calculer les perspectives d'inflation, et donc à faire évoluer la politique monétaire, ce sera 14h30 aux Etats-Unis. On aura le même type de... en tout cas, une donnée également, qui est importante pour les perspectives d'inflation, en zone euro. Mais bien entendu, la statistique de la journée, les statistiques seront concernant le PCE, les PCE, au niveau des Etats-Unis. Pour le moment, le dollar américain pourrait évoluer sans tendance, dans l'attente justement de ces publications. C'est à 14h30 tout à l'heure aux Etats-Unis. Voilà, donc, sur le dollar américain, on va poursuivre maintenant, comme je le disais, sur le Forex. On va commencer sur l'euro-dollar, on poursuivra avec le GBPUSD, l'USD-yen, l'AUDUSD, et l'USD-CAD. On commence donc sur l'euro-dollar, qui a bien rebondi ici, c'est également l'effet Poel, l'effet Jerome Poel, et la baisse du dollar américain, qui a amené un retour haussier sur l'euro-dollar, un retour au-delà des 1,21, au-delà de ce Fibonacci. On est venu sur le Fibo, justement, tester à 15h hier ce niveau, avant un retour, en tout cas, qui a permis un rebond. Les taux obligataires, je le rappelle, aux Etats-Unis restent assez sans tendance, pour le moment, avant les statistiques de la journée. Nous pourrions avoir, donc, une... S'il y avait, donc, une lecture un peu plus haute, justement, de ces PCE, plutôt négative pour le dollar américain, mais à court terme, pourrait amener à un rebond important des valeurs refuge, et donc à une baisse, ici, sur l'euro-dollar. Nous avons moins 0,08. On a, sur le dollar américain, plus 0,01. On attend les statistiques au niveau européen, l'indice des prix à la consommation également, et donc une journée qui pourrait être, sur le Forex, assez volatile, entre l'indice des prix à la consommation, mais qui pourrait ne pas avoir trop montré, trop de surprises au niveau de la zone euro, et puis au niveau des Etats-Unis, le PCE, je le rappelle. La tendance, donc, est plutôt sur une poursuite de la baisse. Malgré le rebond, l'euro-dollar s'est maintenu, en tout cas, retourne sous cet ancien plus haut, et donc l'objectif, ici, de revenir sur le seuil des 1,21, rejoint par la moyenne mobile sans période, donc avec cette tendance actuellement, le maintien sous les 1,21, 16, 1,21, 15, l'objectif de revenir, ici, sur les 1,20, 97, 1,21. En cas de cassure, ici, de cette moyenne mobile sans période, et de ce niveau court terme sur les 1,20, 92, donc sous les 1,20, 90, on pourrait revenir, ici, sur les différents plus bas, qui a servi, ici, à plusieurs reprises de support, en étant une heure, pourrait revenir, ici, donc sur le seuil des 1,20, 56, 1,20, 55, mais surtout, une cassure de ces différents niveaux de support éventuels pourrait amener à une accélération baissière un peu plus importante, et un retour sur les 1,19, 95, ce niveau de résistance en une heure, et 1,20, le niveau de support, ici. Sous les moyennes mobiles, on n'est pas venu casser cette moyenne mobile 200 période depuis le début du mois d'avril, et donc, en cas de clôture sous la moyenne mobile 200, cela pourrait amener à une tendance baissière un peu plus importante, peut-être sur fond de hausse du dollar américain, je le disais, sur fond de crainte, peut-être. On regarde également, donc, en journalier, peu de changements au niveau journalier, ici, on surveille l'oblique, sur l'euro dollar, qui a mis en échec à plusieurs reprises, également récemment, retour sur l'oblique pour le moment, 1,21,07, donc, non loin des niveaux que l'on a cités en une heure, et par la suite, ce niveau que l'on retrouve, 1,20, 92, 1,20,89, donc, par la suite, et qui pourrait amener à une accélération baissière. En journalier, on peut revenir, ici, sur cette moyenne mobile, sans période, 1,20, voire venir sur le niveau que l'on a cité, 1,19,95, 1,20 sur l'euro dollar. On suit l'indice des prix à la consommation, tout à l'heure, ce matin, en zone euro, et puis, les PCE, au niveau des Etats-Unis. On poursuit, maintenant, avec une seconde paire de devises, on va regarder le GBPUSD. Le GBPUSD, qui bloque toujours, sous cette oblique, de la même façon, on va tester maintenant à 3,4 reprises. Sur le GBPUSD, on est à moins 0,05, avec le dollar américain qui progresse de 0,03, donc, principalement, un effet dollar américain que l'on surveille, comme je le disais, avec les différentes statistiques de cet après-midi. Au niveau du Royaume-Uni, on n'attend pas de statistiques, donc, on suivra principalement, justement, les statistiques qui viendront des Etats-Unis. D'autres statistiques, que celles que j'ai montrées au niveau européen, au niveau de la France, on a eu l'indice des prix à la consommation, également. On aura l'Espagne, avec le PIB, ou l'Italie, également, avec le PIB, le PIB en Allemagne. Donc, tout de même, sur l'euro-dollar, tout à l'heure, il y aura certaines statistiques à suivre, plutôt secondaires, par rapport au PCE, aux Etats-Unis. Nouvel échec, donc, sur le GBPUSD, qui pourrait nous ramener sur les 1,3920, que l'on surveille, ici, depuis plusieurs séances, maintenant. Après, l'échec, à venir franchir l'oblique, d'une part, mais également, c'est plus haut, ici, sur le seuil des 1,40. Au-delà de l'oblique, cela devrait permettre de tester les 1,40 et d'accélérer une nouvelle fois, peut-être sur fond de baisse du dollar américain. En revanche, ce nouvel échec, ici, en journalier, objectif de revenir sur les 1,3920. En cas de cassure, on va aller chercher le plus bas récent, non loin de cette moyenne mobile sans période, donc sur les 1,3810, 1,3820. On va regarder maintenant le graphique en 1h. En 1h, donc retour probable à court terme, ici, sur les 1,3920, 1,3930. Ce niveau que l'on a cité également, que l'on a cité en journalier, les 1,3920 que l'on retrouve, les 1,3940, donc 1,3930, pardon, sur les 23,6 de Fibo, donc à très court terme, et également le plus bas récent qu'on est en train de casser. Une accélération baissière, justement, en train de casser, donc retour très probable sous ces 1,3920, retour probable sur les 1,3920. Sous les 1,3920, et en cas de cassure de confirmation à court terme de ces moyennes mobiles 100 et 200 périodes, l'objectif de revenir ici en 1h que l'on surveille sur les 1,3860. C'est plus bas que l'on a observé donc au cours des dernières séances. Nous sommes sur le court terme, on est actuellement en 1h. Le PIB d'ailleurs qui vient de ressortir, j'en parlais à l'instant, donc je le cite, le PIB en Espagne qui ressort au premier trimestre à moins 4,3%. On aura d'ici quelques temps le PIB également en Italie. On a vu le français ce matin, le PIB français donc ce matin en trimestriel plus 0,4%. En revanche, au niveau de la France, les dépenses de consommation, elles étaient en baisse de 1,1%. On regarde maintenant une troisième paire de devises, on va s'intéresser donc à l'USD-Yen. L'USD-Yen qui évolue sans réelle tendance, en tout cas légèrement baissier, on a au niveau du dollar américain une légère hausse et pour autant c'est le Yen ici donc qui prend l'ascendant, une hausse un peu plus importante. On a eu le taux de chômage qui a fortement, en tout cas, qui est à 2,6% alors que nous attendions 2,9%. Et puis, la production industrielle également au Japon qui est ressortie en hausse de 2,2% contre moins 2% attendu et moins 1,3% précédemment. Donc, des statistiques plutôt positives. En revanche, un indice en plus des prix à la consommation qui est en baisse une nouvelle fois donc au niveau du Japon, même hors alimentation, énergie, nous avons donc des baisses importantes. C'est le plus bas que l'on a observé depuis janvier 2020 au niveau du Japon donc des statistiques encourageantes et un indice des prix à la consommation qui est en baisse. Nous avons donc un retour baissier ici malgré la hausse du dollar américain donc tirée par le Yen actuellement. On suivra bien sûr l'évolution de les statistiques aux Etats-Unis. Ici, nous sommes bien venus tester notre objectif sur les 109.30 sur l'ancien plus haut. Épaules, tête, épaules, attention, qui pourraient nous amener un retour baissier plus important avec cet objectif que nous avons fixé avec cette baisse ici sur les 106.70. La moyenne mobile également, en tout cas, moyenne mobile sans période. Donc l'objectif, premier objectif ici situé sur le seuil des 107, 106.90.107. Cet ancien plus haut testé à deux reprises ici, entre les 107 et les 106.90 et la moyenne mobile sans période. Il faut revenir sous ces 108.37, 108.40, cet ancien plus bas en tout cas qui a servi de rebond au niveau du mois de mars. On est en journalier. Le franchissement des 108.35 pourrait amener justement à une poursuite de l'accélération baissière. Au niveau haussier, on voit le seuil des 109 et on va le voir dans un autre horizon de temps. Les 109 et les 109.30 qui permettraient de venir ici tester les 109.73. On va voir un niveau important justement en hebdomadaire dont on parle depuis quelques séances. On est donc venu chercher nos 38.2 de Fibo mais un échec à se maintenir au-delà de la moyenne mobile de sans période et donc qui pourrait invalider ce rebond ici et revenir sur le seuil que l'on a cité 106.90.107 en journalier que l'on retrouve non loin de la moyenne mobile sans période ici sur les 107.55. Une cassure qui amènerait justement à un retour sur l'objectif en une heure ou en journalier à 106.90 pourrait amener justement à une poursuite de l'accélération baissière avec l'objectif ou en tout cas la poursuite ici sous la moyenne mobile sans période attention à cette poursuite de l'accélération baissière ou en tout cas l'invalidation. On surveille en cas de rebond le maintien surtout en hebdomadaire et donc à la clôture ici ce soir au-delà de la moyenne mobile 200 qui pourrait permettre en revanche de reprendre cette tendance haussière que l'on a vue. On termine en une heure ici sur l'USD Yen voilà en une heure ce maintien au-delà de la moyenne mobile 200 est plutôt en faveur d'une poursuite de l'accélération haussière mais un nouvel échec sous les 109.25 qui amènent donc un retour baissier on va suivre avec attention en cas de retour sur la moyenne mobile 200 sans période ici et puis la cassure du plus bas récent qui pourrait justement confirmer la tendance baissière que l'on citait sur d'autres horizons de temps et revenir sur le Fibonacci ici sur le seuil des 108 sur le graphique justement que l'on voit actuellement rapidement ici un support également oblique court terme qui pourrait confirmer justement cette accélération baissière sous la moyenne mobile sans période pour aller chercher les 108.40 voilà un peu ce que l'on surveille de la même façon donc des statistiques encourageantes au niveau du Japon l'inflation qui est négative au Japon une nouvelle fois et on surveillera le PCE donc au niveau des Etats-Unis même si selon la Fed il n'y a pas de crainte d'inflation court terme et il y en a quand même long terme il y en a au niveau court terme et donc il pourrait y avoir une lecture un peu plus haute ici ce qui pourrait amener à des tensions sur les marchés on poursuit maintenant avec une autre paire de devises on va s'intéresser à la UDUSD avant l'USDCAD nous avons donc nouvel échec hier en journalier un nouvel échec sous ce niveau qui pour le moment est une résistance assez importante une clôture validée au-delà de ce niveau 0.78.20 pourrait amener à un retour de la tendance haussière pour venir sur le plus haut récent ici que l'on voit voire en cas d'accélération sur l'oblique nous avons également ces 0.81.25 qui ont mis en échec il y a plusieurs années la progression et à trois reprises ici la progression de l'AUDUSD nous avons donc moins 0.04 avec un dollar américain qui progresse de 0.06 donc l'effet plutôt dollar et puis et puis également des matières premières qui étaient un peu plus sous pression après une accélération extrêmement importante on regarde notamment le minerai de fer le cuivre également le cours de l'or donc pour le moment voilà des matières premières qui étaient un peu sous pression qui n'est pas forcément positif pour le cours du dollar australien on suivra surtout comme je le disais le dollar américain au niveau de l'Australie on a eu les prix à la production qui ont progressé mais de façon moins importante que précédemment donc pas forcément pas forcément justement en faveur d'une évolution sur le dollar australien et donc on suit avec attention plutôt le dollar américain et les statistiques que l'on va avoir dans l'après-midi on regarde donc ici après ce nouvel échec un probable retour on en parlait hier sur la moyenne mobile sans période en cas de cassure on va aller chercher ce plus bas récent on va regarder dans un autre horizon de temps ce plus bas récent sur les 0,7690 qui est le plus bas donc depuis le 14 avril qui avait déjà servi de rebond à plusieurs reprises on le voit ici au niveau du mois de février 26 février une nouvelle fois au niveau du 17 mars qui avait permis de revenir sur cette résistance à 0,7820 donc en journalier après ce nouvel échec on va aller chercher la moyenne mobile sans période la cassure les 0,7690 ici attention en cas de double clôture ou de confirmation sous la moyenne mobile sans période qui pourrait être invalidée justement cette tendance haussière que nous voyons depuis un certain temps avec la baisse du dollar américain bien entendu comme je le disais l'indice le PCE cet après-midi pourrait amener à une évolution importante on va regarder dans d'autres horizons de temps sur l'AUDUSD notamment en une heure en une heure voilà nouveau on voit bien cette résistance ici sur les 0,7820 0,7815 retour et rebond sur la moyenne mobile 200 périodes mais invalidé après cet échec à se maintenir pour le moment au-delà de la moyenne mobile 100 accélération baissière en étant une heure attention ce n'est pas une accélération importante qui devrait nous ramener sur la moyenne mobile 200 périodes une clôture validée sous ce niveau ici pourrait amener à une accélération baissière sur le cours de l'AUDUSD avec l'objectif sous la moyenne mobile 200 en cas de confirmation par un franchissement ici des 0,7750 de retour sur les 0,7725 ce plus bas récent le plus bas que l'on a depuis quelques séances depuis une semaine maintenant sur l'AUDUSD la tendance haussière se maintient pour le moment sur l'AUDUSD donc aidée par la baisse du dollar américain et par la hausse également des matières premières on suit avec attention l'évolution et notamment en cas de clôture sous la moyenne mobile 200 ici cet oblique court terme en cas de retour est un niveau voilà en cas de retour est un niveau également qui correspond à ce plus bas et donc confirmerait davantage encore cette accélération baissière sur l'AUDUSD nous poursuivons maintenant sur une dernière paire de devises on va s'intéresser à l'USDCAD qui évolue de façon importante avec le cours du pétrole pour le moment c'est plutôt le dollar américain qui joue la tendance baissière qui s'est accélérée avec cette cassure de l'oblique qui avait été tracée malgré une tentative de rebond la cassure un autre rebond ici mais la cassure a amené à une accélération baissière au niveau de l'USDCAD au niveau du Canada on aura le PIB également beaucoup de publications de PIB en zone euro dans des pays de la zone euro également on a parlé il y a un instant avec l'Espagne avec la France et nous aurons également le PIB donc la progression du PIB mensuel au niveau du Canada attendu à plus 0,5% et également l'indice des prix des produits industriels donc toujours assez lié à ces risques d'inflation ce sera en même temps que le PCE donc au niveau des Etats-Unis d'autres statistiques au niveau des Etats-Unis donc une volatilité attendue pour le moment le cours du pétrole est en légère baisse mais nous avons eu une évolution plutôt haussière ces dernières semaines ce qui a amené justement pousser également par la baisse du dollar américain on va le voir en journalier ce qui a poussé donc l'USDCAD à poursuivre cette tendance baissière de fond que nous avons et qui pourrait continuer donc dans les trimestres à venir selon bien entendu l'évolution du pétrole notamment ici cette ancienne oblique donc pour le moment assez loin qui avait servi également de résistance on va plutôt suivre voilà cette oblique qui a été testée pardon à deux reprises les deux fois ont permis un rebond important à court terme peu d'autres niveaux à surveiller il y a les 1.22.50 que l'on voit ici et le support oblique donc qui pourrait être l'objectif en cas de baisse du dollar américain si au contraire nous avons un rebond à court terme on est en journalier pardon 1.22.50 qui pourrait permettre justement le rebond mais tant qu'on se maintient ici sous les 1.23.65 cet ancien plus bas la tendance reste fortement baissière une baisse plus importante également sur le sur le cours du pétrole pourrait être plutôt positif ici pour la perte de devises en tout cas plutôt négatif pour le dollar canadien et pourrait permettre donc comme je le disais si on a des statistiques notamment le PCE donc aux Etats-Unis plutôt négatif à long ou moyen terme sur le dollar mais pourrait amener à des risques sur les marchés financiers on l'a vu hier avec des baisses importantes sur certaines valeurs technologiques sur les indices pourrait amener donc les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuge et pourrait amener à un rebond du dollar américain plus important à court terme pourrait amener également si nous avions une baisse du pétrole cela pourrait amener à un rebond peut-être court terme mais en tout cas assez important et venir tester c'est 1,2365 un retour au-delà de ce niveau pourrait invalider cette poursuite de la tendance baissière on regarde en une semaine avant de passer en une heure voilà en une semaine on surveille donc ce niveau on en est proche les 1,2250 que l'on a vu donc en journalier qui est l'objectif et qui pourrait permettre le rebond au niveau hebdomadaire on termine en une heure avant de passer aux indices voilà en une heure peu de niveaux à surveiller à suivre voilà c'est l'extension de Fibonacci mais qui a été peu significative pour le moment et donc on retrouve ce niveau la moyenne ce niveau qu'il faudrait dépasser pour revenir à l'intérieur de cet ancien biseau qui permettrait en tout cas qui permettrait également de revenir au-delà de la moyenne mobile sans période je vais rendre les choses un peu plus visibles voilà qui permettrait de revenir au-delà de la moyenne mobile sans période et tenter de revenir au-delà de cet oblique au-delà de l'oblique le signe d'un retour ou d'un rebond important pourrait être plutôt positif avec le retour au-delà de l'ancien plus bas le retour au-delà de la moyenne mobile sans et si nous franchissons si nous voyons un franchissement ici de cet oblique un retour haussier donc sur le cours de l'USD4 je le rappelle certaines statistiques donc au niveau du Canada cet après-midi notamment sur les prix à la production ou encore le PIB mais il y aura en même temps donc l'indice les indices PCE la consommation personnelle aux Etats-Unis les indices d'autres indices que l'on suivra avec attention et puis un peu plus tard l'indice Michigan sur les anticipations d'inflation à 5 ans les attentes des consommateurs la confiance des consommateurs au niveau de l'indice Michigan tout cela donc ce sera à 16h mais avant à 14h30 statistiques de PIB au Canada et statistiques de PCE au niveau des Etats-Unis on poursuit maintenant on va s'intéresser à la deuxième partie avec les indices le CAC qui a été aidé par des résultats d'entreprise mais à nouveau mis en échec sous cette résistance c'est 6300 6320 tentative donc depuis l'ouverture de cassure de ce niveau double bottom sur la moyenne mobile sans période donc l'analyse technique plutôt pertinente retour au-delà de l'oblique résistance oblique que l'on retrouve ici qui a permis le rebond et donc un signe plutôt fort premier objectif avec ce double bottom si la figure graphique se vérifie on va aller chercher justement nos 6320 52 sur cet indice sur cet indice français mais en cas de nouvel échec sur une résistance qui reste assez pertinente à court terme qui a mis en échec à plusieurs reprises la cassure une clôture au-delà et un dépassement ici de ce plus haut récent 6322 on va aller chercher ici les 6350 pour le moment le CAC reste légèrement haussier attention à un échec au niveau technique et un retour sous cette sous cet oblique les 6300 qui pourraient amener un nouveau test de la moyenne mobile 100 une clôture sous la moyenne mobile 100 le probable retour sur ces 6250 on est en une heure on va passer donc en journalier sur le CAC nouvel échec donc après cette tentative de franchissement de cette résistance oblique retour sous les 6320 ici en tout cas de le tester en train de le tester actuellement échec sous l'oblique attention donc l'objectif ici qui pourrait nous ramener on retrouve nos 6252 pardon que j'ai cité donc en une heure et donc pourrait être l'objectif la cassure ici on a deux niveaux que l'on va surveiller les 6160 et les 6124 à la différence donc des indices américains ou autres on est loin de cette extension on est loin de l'ancien plus haut historique également sur le cours donc du CAC on est en 15 minutes rapidement donc voilà ce double bottom ici qui amène un retour sur ces 6322 qui met en échec pour le moment plutôt un retour technique on est en 15 minutes très courte période la cassure ici pourrait nous amener à une accélération baissière les 6300 que l'on retrouve qui a servi également de rebond à très court terme un niveau que l'on a surveillé en journalier la cassure donc on va aller surveiller on va aller chercher pardon les 6250 on va poursuivre donc toujours sur un indice européen avec l'Allemagne ici donc avec en tout cas le DAX que l'on surveille également qui n'a pas profité autant d'un rebond hier en tout cas en début de séance sur la hausse on aura le PIB américain on est en décalé ici sur le le market live voilà qui se maintient de la même façon sous cette oblique résistance oblique on est venu tester à nouveau ce plus bas ici sur les 5080 points qui aurait pu permettre justement qui pourrait permettre aujourd'hui un rebond et une nouvelle tentative de dépassement ici des 15380 cet ancien plus haut également au-delà de l'oblique un test de l'oblique et le franchissement permettrait justement d'invalider cette hésitation et ce risque baissier sur le sur le DAX qui pourrait nous ramener sur le seuil des 15 000 il faut venir au-delà en tout cas se maintenir au-delà des 15 150 points niveau de support que l'on retrouve ici en journalier on va aller sur le graphique en une heure et sous les 15 150 la cassure des 15 080 pourrait amener justement au seuil des 15 000 d'une part mais surtout à valider ce risque baissier important qui pourrait amener à une accélération baissière plus rapide on va poursuivre voilà on va poursuivre ici en une heure en une heure la résistance de la même façon qui a amené à une accélération baissière durant la séance d'hier à l'ouverture hier comme je le disais le CAC avait plutôt tenté un rebond à l'ouverture hier avec les résultats d'entreprises plutôt positifs notamment Airbus que l'on avait regardé mais le DAX lui avait une nouvelle fois échoué sur ses 15 340 points cassure de l'oblique ici également en court terme de quelques séances pas de clôture et puis cette première clôture sous les moyennes mobiles 100 et 200 périodes sous l'oblique ont amené à une baisse même type d'évolution que sur le CAC en revanche le dépassement ici qui est observé pourrait amener à un retour haussier on est maintenant au-delà des 15 150 au-delà des 15 186 que l'on voit en une heure et en cas de maintien ici au-delà des 15 204 cet ancien plus haut on peut aller chercher une nouvelle tentative une nouvelle tentative de hausse au niveau graphique de venir sur les 15 330 points ici les 15 235 15 240 niveau d'hésitation niveau de support également et bientôt rejoint par cette moyenne mobile 100 et 200 périodes donc pour valider il faut se maintenir au-delà des 15 200 venir chercher et venir dépasser ces 15 240 voilà en extrapolant les moyennes mobiles devraient être rejoints attention à ce niveau technique s'il y a une poursuite du rebond le dépassement en revanche l'objectif de revenir sur les 15 300 une cassure de un retour sous les 15 200 en revanche pourrait invalider cette figure de double rebond et venir une nouvelle fois tester ces 15 80 qui a permis le rebond ici et qui est le plus bas que l'on a observé depuis le 1er avril la cassure en revanche de ce niveau 15 075 attention à l'accélération baissière avec tout d'abord le seuil psychologique des 15 000 on regarde très rapidement comme sur le cas ici voilà le 15 minutes dépassement de la moyenne mobile 100 périodes et de l'ancien plus haut donc qui peut valider cette poursuite de la tendance haussière on retrouve nos 15 240 bientôt rejoint en 15 minutes par la moyenne mobile 200 donc un niveau à surveiller la cassure on va aller chercher les 15 300 points on poursuit maintenant sur les indices américains les indices américains on va regarder le Dow Jones le S&P et le Nasdaq 100 on regarde le Dow Jones le Dow Jones on va le regarder donc en journalier journalier ici en journalier toujours sous notre extension de Fibonacci je le rappelle la première qui avait servi également de résistance de support également donc à surveiller également d'objectifs à ce niveau là on va regarder dans d'autres horizons de temps mais il y a ce niveau sur les 33 700 que l'on retrouve également en journalier sur le Dow Jones la cassure ici pour l'accélération vers les 35 000 points on regarde donc en une heure sur cet indice américain avant l'ouverture cet après-midi toujours sous notre oblique donc nouvel échec que l'on a observé durant la séance d'hier à 20h nouvelle double échec qui amène à un retour baissier pour le moment sur les futures tentatives de rebond attention aux craintes attention aux perspectives au PCE également au niveau des Etats-Unis pour le moment sur les futures on peut venir chercher une nouvelle fois ici c'est 34 000 70-34 075 mais un retour sous les 34 000 et surtout une cassure à nouveau de ces moyennes mobiles 100 et 200 périodes on s'attend à un retour ici sur ce niveau de support que l'on retrouve que l'on a vu en journalier et qui a permis de ne pas accélérer la tendance à plus court terme donc en une heure et donc sous les moyennes mobiles 100 et 200 périodes retour probable sur les 33 710 33 700 points clôture sous ce niveau attention à l'accélération baissière que l'on pourrait observer donc sur le graphique du Dow Jones on poursuit maintenant sur le S&P 500 de la même façon toujours en train d'hésiter sur notre notre extension de Fibonacci donc là on est en weekly sur la baisse pardon en hebdomadaire sur la baisse de mars pour le moment validation ce qui est plutôt positif sur ce graphique attention à une clôture en hebdomadaire donc ce soir sous les 4146 ici qui pourrait donc confirmer cette hésitation que nous on a ici 4199 mais en cas de maintien et de rebond on va toujours chercher en journalier 4250 une clôture sous les 4200 et surtout sous les 4146 que l'on a vu en hebdomadaire pourrait amener à une accélération baissière ici vers les 4120 voire venir tester donc l'oblique qui est actuellement située sur les 4093 en journalier on poursuit maintenant en une heure en une heure retour sur l'oblique en train d'hésiter en tout cas sur cet oblique que l'on voit donc voilà depuis le 25 mars testé à nouveau ici hésitation et la moyenne mobile sans période qui permet le rebond donc au-delà des 4200 comme je le disais on va chercher les 4250 avec la validation ici du dépassement des plus hauts récents mais un retour sous l'oblique et surtout la cassure validée de la moyenne mobile sans période pourrait nous ramener donc à une accélération baissière la moyenne mobile 200 qui pourrait permettre un rebond technique comme on l'a vu ici mais qui avait été franchie une nouvelle fois à une accélération donc sous la moyenne mobile sans période et l'oblique retour sur les 4120 dont on a parlé 4110 4120 le plus bas récent et les 4112 13 ici sur l'extension de Fibo on termine cette partie avec le Nasdaq 100 Nasdaq 100 de la même façon toujours bloqué sous les 14 066 ce plus haut même à l'ouverture hier et l'accélération baissière je le disais les indices technologiques l'indice technologique qui a pris qui a fortement baissé en tout cas certaines valeurs qui ont fortement baissé durant la séance d'hier ici tentative de retour haussier qui pourrait nous amener à un nouveau test de la moyenne mobile sans période mais on est en train surtout de tester un niveau important qu'on va voir en journalier on reviendra sur ce graphique par la suite voilà ce niveau que l'on surveille je vais tracer une droite voilà donc les 4000 pardon on est sur les 13 906 13 906 13 900 toujours en train d'hésiter attention depuis plusieurs séances échec sous les 14 066 retour sous les 14 000 possible accélération ici vers le seuil des 13 700 qui pourraient être atteints donc sur le le nasdaq qui est le plus bas que l'on a observé depuis le 9 avril la cassure pourrait amener à une accélération de la tendance baissière l'objectif des 13 330 points moyenne mobile sans période et ici le plus haut 13 300 13 330 points en cas de cassure donc de ces de ces 13 900 points on termine sur le une heure attention voilà cette invalidation du rebond haussier sur les futurs peut-être comme on l'a vu hier les futurs voilà à la clôture après les résultats malgré les bons résultats certaines valeurs ont fortement en tout cas n'ont pas progressé de façon importante donc de la même façon malgré cette cette tentative de rebond ici depuis depuis 8 heures attention à l'échec et retour sous la moyenne mobile 200 sous les 13 900 accélération baissière probable voilà on termine sur la dernière partie on regarde le cours de l'or du pétrole WTI on terminera sur le cours du bitcoin nouvel échec de la même façon sur le cours de l'or on va regarder en journalier ici en journalier donc nouvel échec sous la moyenne mobile sans période plutôt sur une poursuite de la tendance baissière on revient sur nos 1765 cet ancien plus haut que je monte depuis plusieurs séances ancien plus haut de mai et le plus bas également qui a servi à l'accélération haussière au niveau du mois de décembre novembre nouvel échec également sous la moyenne mobile sans période donc pour le moment qui n'est pas en faveur d'un retour au-delà des 1800 pour aller chercher notre 1814 1815 ici et qui invalide pour le moment cette figure de double bottom premier objectif qui était sur les 1750 deuxième objectif 1815 de venir sur les 1815 et de clôturer au-delà de la moyenne mobile sans période au-delà voire au-delà des 1800 dollars pourrait permettre l'accélération moyenne mobile 200 et l'oblique ici peut-être avec des craintes d'inflation on a le pce cet après-midi même si le dollar américain devrait progresser de façon importante à court terme on suivra donc cela avec attention sur le cours de l'or ici 1765 en revanche la cassure des 1765 et on va le voir en une heure l'objectif de revenir sur les 1750 en une heure on retrouve ces 1765 au travers ici des 50% de Fibo attention à l'accélération baissière comme on l'a vu ici mais invalidée immédiatement on est allé chercher quasiment nos 1750 on est allé chercher cet ancien cet ancien plus haut ici donc un niveau de résistance 1755 1758 qui a servi de support mais un nouveau retour sous les 1765 1763 on va aller chercher nos 1750 dollars et cela invaliderait un rebond il faut donc je le rappelle venir au delà des 1790 au delà de la moyenne mobile sans période que l'on a vu en journalier à 1785 actuellement on termine donc les matières premières on regarde le cours du pétrole WTI le cuivre je vous invite à regarder le market live hier ou encore celui de mercredi où on parle un peu plus des matières premières le cours du pétrole est venu chercher les 65 et même les 65 20 malgré les craintes au niveau de la pandémie ou en tout cas du nombre de cas je le rappelle en Inde à plus de 380 000 en 24 heures troisième importateur mondial et puis cette reprise des discussions entre l'Iran et les Etats-Unis qui pourrait amener l'Iran le pétrole iranien en tout cas sur le marché car pour le moment ils sont interdits d'exporter leur pétrole mais attention à ces deux facteurs qui pourraient amener un retour baissier même si l'engouement sur la reprise économique est présent l'inflation également les craintes et la hausse des taux obligataires pourraient amener à des retours baissiers sur les matières premières et notamment le cours du pétrole ici on surveille en journalier un probable un potentiel retour en tout cas sur les 64 30 ce plus haut qu'on a observé ici également qui pourrait amener à une invalidation en tout cas des prises de bénéfices et un retour sur les 62 30 qui a mis en échec ici et qui a un niveau que l'on surveille avec attention voilà en journalier la cassure pour aller venir chercher le plus haut récent et surtout aller chercher les 70 dollars sur le cours du pétrole on termine cela en une heure et on terminera sur le bitcoin par la suite voilà on retrouve les 64 36 que je viens de préciser en cas de retour en arrière le rebond ici on va chercher les 65 65 20 et puis les niveaux qu'on a cités en journalier en cas d'échec de légères tensions on va aller chercher en une heure cet oblique en tout cas le plus bas récent qui correspond à l'oblique l'oblique des quelques séances une cassure de cet oblique que l'on n'a pas vu depuis le 26 pourrait amener à une accélération baissière ici et nous ramener sur la moyenne mobile sans période ce niveau de résistance très court terme 63 25 en extrapolant un peu sur la moyenne mobile sans période actuellement on surveille l'éventuelle cassure du plus bas récent et de l'oblique sur le pétrole on termine sur le bitcoin nouvelle accélération haussière technique au delà de la moyenne mobile on va regarder en journalier une nouvelle fois toujours les mêmes niveaux à surveiller échec encore une fois sous les 55 450 ce niveau ici de début avril échec actuellement également échec le 22 avril nouvelle invalidation donc sous ce niveau attention donc à la poursuite qui pourrait nous ramener sur l'objectif 50 400 ici en cas de cassure de la moyenne mobile sans période et surtout en clôture cela pourrait poursuivre cette accélération baissière et nous ramener sur le seuil des 42 000 il y a d'autres objectifs que l'on surveille voilà au niveau une heure une nouvelle un nouveau rebond technique sur la moyenne mobile de sans période il va falloir venir franchir c'est 55 000 55 450 pour poursuivre cette accélération haussière nouvelle invalidation et nouveau retour sous la moyenne mobile sans période attention donc à ce retour baissier à ce retour baissier sur le bitcoin les 52 400 à court terme donc que l'on a cité également et que l'on retrouve ici cet ancien plus bas qui permet également le rebond ici donc sous les 52 350 250 2400 et donc qui implique un retour sous la moyenne mobile 200 poursuite de l'accélération baissière avec ici c'est 47 200 47 400 on termine rapidement en 15 minutes pour terminer donc ce market live sur le l'analyse technique de la même façon en 15 minutes nouvel échec attention donc à un retour sous la moyenne mobile 200 période qui pourrait amener à une accélération baissière c'est 53 860 qui ont servi de résistance de support une nouvelle fois ici à court terme que l'on surveille mais qui pourrait invalider cette tentative de rebond et qui pourrait plutôt reprendre la tendance baissière que l'on voit actuellement cette baisse sur le bitcoin depuis l'introduction en bourse de Coinbase voilà donc pour ce market live en décalé aujourd'hui merci de nous avoir suivis vous retrouverez bien Alexandre Baradez lundi à 11h nous on se retrouvera mardi prochain à 16h ce sera pour la saison des résultats à nouveau merci et très bonne journée à tous pour la saison